bonjour à tous on se retrouve sur les petits ciseaux de carine pour une nouvelle vidéo alors pour commencer je voulais m'excuser pour la longue absence sur sur youtube mon blog ou les réseaux sociaux enfin quoi que les réseaux sociaux sur instagram vous avez pu voir quand même que je me suis pas arrêté de colorier scrapper j'ai très peu scrapper mais j'en ai quand même fait je suis partie en vacances au mois de septembre j'avais pas de vidéo d'avance j'avais pas eu le temps d'en tourner comme je vous ai expliqué c'est pas évident pour moi de prendre de l'avance tout en travaillant et parce que pendant que je tourne des vidéos je ne travaille enfin je ne bricole pas sur mes projets que ce soit mes différents loisirs je lis beaucoup moins je je ne peux pas tout le temps en fait que je consacre dans mes vidéos voilà je ne peux pas lire je peux pas colorier je peux pas scrapper ça me pénalise je m'en suis aperçu je veux pas passer tout mon temps libre non plus à monter des vidéos quand on a une activité professionnelle assez dense c'est pas évident de maintenir une chaîne youtube donc mes vidéos seront pas régulière malheureusement vous pouvez voir sur instagram tous les coloriages que j'ai réalisé en août septembre octobre j'en ai réalisé pas mal les liens vers mon compte instagram vous les trouvez de toute façon en barre d'informations comme d'habitude je pense que je vais quand même essayer de vous tourner au moins une vidéo le coloriage terminé pour septembre octobre celle de cet été malheureusement je n'aurai pas le temps alors je continue à colorier je progresse dans différentes techniques j'aime mixer les techniques changer de crayon changer de façon de colorier au fur et à mesure de l'évolution de mes mêmes livres au mois d'octobre j'ai énormément colorié dans le botanicum et c'est vrai que et dans benny blue c'est vers cela que je me tourne régulièrement donc du coup j'ai envie d'utiliser mes autres livres et peut-être d'en commencer des nouveaux ce vers lequel je me tourne au moins donc j'ai sorti une pile de livres que je vais vous présenter une pile à colorier ma pack j'ai vu pas mal de j'avais une pâle pile à lire bien sûr puisque je suis une blogueuse littéraire à la base et et voilà donc du coup je maintenant j'ai une pile à colorier mais c'est ma pile à colorier du mois j'ai sélectionné les coloriages que j'aimerais réaliser dans les bouquins vers lequel je me tourne rarement comme par exemple je fais très peu de coloriages disney pourtant j'aime bien ça donc je vais sélectionner dix livres avec dix coloriages que je suis bien sûr je vais pas réaliser les dix mais comme objectif j'aimerais bien réaliser cinq de ces dix coloriages au moins cinq de ces coloriages la moitié voilà donc je vais vous les présenter bien sûr généralement je colorie un peu plus que cinq coloriages dans le mois après le reste ça peut être bien sûr plus que cinq c'est le minimum mais ça peut être aussi que je vais colorier d'autres choses voilà mais c'est pour me donner une orientation un objectif donc voilà donc j'ai sélectionné dans le livre dans le carré d'art thérapie Mickey & Friends de Hachette le tic et tac que voici je l'ai sélectionné parce que franchement le fond on peut faire vraiment quelque chose de facile au néocolor ou alors au gelato ou à l'aquarelle et qu'il est seulement colorier au crayon de couleur tic et tac donc voilà dans ce livre je crois que j'ai fait seulement deux un seul coloriage un en deux j'avais fait mini il y a déjà un petit moment et celui ci il y a aussi un petit moment c'était cet été en juillet et août je pense en septembre et en octobre j'ai pas tout coloré dedans donc voilà j'ai sélectionné un coloriage dans le bestiaire j'ai sélectionné je ne sais plus comment il s'appelle c'est la petite souris qui est de Dembo en fait l'ami de Dembo si je dis pas de bêtises je ne sais plus son nom donc je l'ai sélectionné je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa enfin j'ai des idées dans ma tête maintenant est ce que ça va sortir comme ça je ne sais pas parce que souvent c'est mon je vois quelque chose donc j'avais fait celui-là au mois d'août et après celui-là je l'ai fait au mois de septembre en vacances et c'est tout donc il y en a deux j'ai essayé ces livres depuis le mois de juillet j'ai fait deux colorages dans les petites bêtes je crois qu'en fait j'ai fait un seul colo qui est ici c'était au mois d'août et donc je voudrais bien faire la double page parce que j'aime beaucoup ce colorage à côté donc c'est le Rita Berman j'ai fait un seul collage donc dans celui-là donc j'aimerais bien en fait faire un autre parce que j'aime bien les dessins de Rita Berman mais bizarrement je vais pas beaucoup dans les petites bêtes dans sous la mer je crois que j'en ai fait trois j'y vais un peu plus j'ai fait celui-là j'ai fait celui-là j'ai fait la double baleine voilà donc je vais quand même beaucoup plus dans la mer à croire que ça m'inspire plus donc celui-là je crois que je l'ai fait au mois d'octobre celui-là je l'ai fait en septembre et celui-là aussi ouais c'est ça donc j'ai été quand même un peu plus dedans donc j'ai sélectionné ce poisson qui est sympa c'est une belle pièce je trouve je sais pas ça je trouve sympa donc voilà dans le fashion girl donc que j'ai commencé le cher depuis que je l'ai j'en ai fait un au mois de juillet j'en ai fait un au mois d'août j'en ai fait un en septembre j'ai pas été dedans en octobre alors que j'avais prévu d'y aller je sais pas pourquoi je l'ai fait dans l'ordre parce que je les aime tous j'ai pas de préférence donc du coup moi j'ai prévu de faire celui-ci j'espère je pense que je vais le faire assez vite parce que j'aimerais bien ressortir mes fautres à alcool ça fait un moment que j'ai pas utilisé mes marqueurs à alcool je dirais depuis le mois d'août et dans ceux-là j'aime bien les faire en marqueurs à alcool donc pourquoi pas dans le débit maccombeur j'en ai fait un seul j'ai celui-ci au mois de juillet depuis je suis pas retournée dedans alors qu'il y a plein de plein de colorages que j'aime bien ce qu'il y a c'est que c'est fort détaillé j'avais commencé celui-là à un moment pour tester les crayons de couleur que j'ai pas gardé d'ailleurs je crois que c'était les black widow que j'ai mis pas enfin sur certains après j'ai fait d'autres essais bien sûr donc du coup je pense que je vais je vais continuer le coloriage pour dire de l'avancer vraiment en faire quelque chose donc voilà j'ai sélectionné celui-ci dans le animorphia j'en ai fait un seul au mois de juillet non au mois d'août du coup comme c'est plus ou moins une double page d'ailleurs c'est pas plus ou moins c'est une double page puisque l'arbre continue je pense que tout simplement je vais continuer si je me souviens bien j'avais fait le fond au neocolor 2 et le reste c'était mes castle art supplies que j'ai pas utilisé depuis je dirais fin août début septembre je fais depuis le mois de septembre en fait depuis que je suis partie en vacances j'ai utilisé énormément les polychromos j'ai utilisé à un moment mes gold faber aqua et mes gold faber classique et je pense que je suis retournée une fois vers les prismacolores mais je suis pas retournée avec mes castle art que j'aime bien donc pour rester dans les mêmes tons je vais reprendre ça donc voilà dans le romantique country que j'aime bien c'est un livre que j'aimerais bien avancer j'en ai fait deux je crois j'ai fait celui-ci et celui-ci je crois que c'est tout ah non j'en ai fait trois j'en ai fait un au mois d'octobre j'ai fait Halloween que j'aime beaucoup d'ailleurs je vous le montre en même temps comme ça ça permet je trouve que je l'ai plutôt bien réussi le fond je voulais quelque chose d'assez sombre qui ressorte avec les avec les citrouilles donc le fond il a été fait au pastel à l'huile j'aime beaucoup j'utilise très peu les pastels à l'huile celui-là il avait été fait le fond néocolore 2 et après c'était mes crayons de couleur je ne saurais plus lesquels c'est au mois de juillet prismacolore certainement et ici c'était au mois d'août donc j'ai fait juillet-août-octobre j'ai fait quand même bon quand on regarde assez régulièrement mais là j'ai sélectionné celui-ci je ne sais pas j'aime bien le fait d'avoir la petite scène au milieu des petites fleurs on peut faire un fond après au pastel derrière sec je ne sais pas je suis inspirée un petit peu donc voilà ensuite j'ai sélectionné le Clara Markova que j'ai reçu fin septembre début octobre je ne sais plus vraiment quand est-ce que je l'ai reçu je n'ai encore jamais colorié dedans donc du coup je les aime presque tous les coloriants je pense que je vais essayer de faire le premier tout simplement la première page où il y a une page de garde il me semble que je pourrais dessiner pourquoi pas colorier ce sera l'une des deux voilà j'aimerais bien commencer ce livre parce que j'aime beaucoup et pour finir un autre livre qui n'est pas commencé non plus c'est mon Gracia Salvo que j'ai commandé fin août qui me fait un peu peur en fait les dessins sont tellement magnifiques que que voilà quoi j'ai peur de me rater donc vraiment c'est un bouquin splendide je pense que je vais vous faire une petite présentation de ce livre parce que je ne l'ai pas vu tant passer que ça je pense que Color Final a peut-être fait je ne sais pas parce qu'elle est plus ou moins ambassadrice de Gracia Salvo en France elle travaille beaucoup ses auteurs fétiches voire ça fétiche d'ailleurs c'est sur elle que j'ai découvert Gracia Salvo et que c'est pour ça que j'ai commandé le bouquin parce que je trouve vraiment les illustrations magnifiques mais je ne sais pas si elle a fait vraiment des présentations de livres en détail donc voilà pour ma palle du mois de novembre voilà donc je vous retrouve très vite j'espère que je vais réussir à reprendre un rythme dans mes vidéos à bientôt à bientôt C'est parti.